... Je m'avais dit un quart d'heure, je suis au port tout à l'heure, mais bon... C'est pas très chaud, hein ? Faut aimer le boulot, je crois. Même les mouettes ne sont pas levées, tu te rends compte ? T'entends ce bruit, ce bruit, les cliquetis, c'est fabuleux, ça, le matin. Puis t'es tout seul. Des moments privilégiés de notre métier, ça. 4h du matin, fin octobre, le froid et l'humidité n'ont pas découragé Jean-Pierre Crozil, qui réceptionne un bateau de pêche sur le port de Saint-Cas. Crozil, le breton de plancouette dans les côtes d'Armor, est un autodidacte surdoué à la forte personnalité. En l'espace de 10 ans, son établissement est devenu un rendez-vous incontournable de la gastronomie bretonne. Le paysan marin Crozil a su garder les pieds sur terre, et sa cuisine est à son image, empreinte d'une grande simplicité. Pas de discours superflu, mais une bonne dose d'humour et une connaissance parfaite du monde maritime. Voilà, niveau poisson. Ça, c'est pour de la dorade du chili, ça. Magnifique. Cela fait plus de 30 ans que le chef de plancouette côtoie les patrons pêcheurs, et ça finit par créer des liens. C'est des gens qu'on doit respecter. Ils font un métier, un métier à risque, à haut risque. Ils se donnent beaucoup de peine, mais moi la cuisine, je ne sais faire que ça, eux la pêche, ils ne savent faire que ça. Et quand on est en osmose avec ces gens-là, on passe des moments exceptionnels. La quête du beau, c'est un peu la quête du Graal. C'est tous les matins, partir, chercher le meilleur, arriver le premier. Si vous êtes le deuxième, quelqu'un s'est servi et a pris le meilleur. Donc, il faut être le premier. Vous avez vu ce matin, il n'y a pas grand-chose sur le bateau. Donc, vu la quantité dont on a besoin pour travailler, il faut être là, à Petron Minet, prendre ce qu'il y a de meilleur. Celui qui arrive derrière, il prend ce qu'il reste. Et c'est pour ça, depuis 35 ans, on se lève avant les autres. Mais il y a une satisfaction personnelle, c'est intérieur, lorsque tout est chargé dans la voiture et que vous reprenez la route pour rentrer à la maison, vous êtes heureux. Ce n'est pas la mission accomplie, mais c'est de dire, de toute façon, c'est moi qui ai le meilleur produit. Et ça, le client le sait. On a de plus en plus de difficultés à trouver en quantité les produits que j'ai ce matin. C'est un comble. C'est un comble un peu, parce qu'il y a beaucoup d'expéditions faites sur Rungis, sur les grands mines. Les coquilles Saint-Jacques, une grande partie, part vers l'Italie. Alors, nous, on fait la quête parce qu'on n'a pas envie non plus d'acheter des poissons qui arrivent de Boulogne, qui ont fait 15 jours de mer dans la glace, des poissons d'élevage. C'est là le grand drame aujourd'hui. C'est le principe des élevages de veau, des élevages de poulet, des élevages de cochon. D'ailleurs, j'ai l'impression que les poissons mangent la même nourriture. Et ça ne va pas. On est dans le pays des coquilles Saint-Jacques. C'est le symbole des côtes d'Armor, avec le cochon, bien sûr. Et comme la pêche vient d'ouvrir dans la baie d'Erkis, la baie de Saint-Brieuc, elles sont magnifiques, elles sont délicieuses, même crues. On a l'impression de manger des noisettes. Alors, on va les faire le plus simplement du monde. On va en ouvrir cinq pour préparer une assiette seulement. On gratte. Et on la met à tremper une demi-heure dans de l'eau bien fraîche, avec des glaçons même, pour l'avoir bien ferme. Alors, il y a deux formules pour saisir les coquilles. C'est ou avec de l'huile d'olive, de la très bonne huile d'olive parfumée, ou alors, comme nous sommes en Bretagne, on a forte tendance à travailler au beurre clarifié. Mais alors, on va les faire au beurre clarifié. Une coquille Saint-Jacques, ça ne se cuit pas. Ça se colore. L'avantage avec le beurre clarifié, c'est qu'on ne laisse pas de petits points noirs et c'est plus digeste. Alors, à partir de maintenant, on n'y met plus les mains. Ça va très vite, le dressage. Une assiette bien chaude. On va l'accompagner avec un peu d'épinards, sué au beurre. Quelques pétales de tomates séchées. et une ou deux sébettes. Alors, plus elles sont fraîches, plus elles sont longues à prendre la couleur. Légèrement salées, légèrement poivrées. Vous voyez, alors, lorsqu'elles sont très très fraîches, comme ça, au lieu de rétrécir, elles gonflent. Vos coquilles, en comptant une bonne minute de chaque côté, sont prêtes à dresser. Alors, vous prenez de préférence une assiette creuse. Ça permet de mettre un peu de sauce. Un minimum de sauce. Vous voyez, entre chaque coquille, vous mettez votre tomate séchée. Bon, je ne vous donnerai pas la recette des tomates séchées. Ce n'est pas une recette bretonne. Mais c'est dans tous les livres de cuisine. C'est très facile à faire. Surtout quand on est à travailler au fourneau, autour des fourneaux, on a toujours un four d'allumés et on peut les faire dessécher rapidement. Vous enlevez le cercle. Vous avez fait un petit un petit verjus réduit, légèrement monté au beurre. Une échalote, une cuillère de sucre, trois cuillères de verjus et 50 grammes de beurre. et ça vous donne ça. Vous allez lustrer l'ensemble. Voilà. Tout simplement. Il vous reste à ajouter les petites cébettes. Bon, on y va pour une herbe. On cache la misère. Voilà. Et c'est prêt à servir. Alors bon, on prend soin d'essuyer quand même. 35 ans de métier. Si c'était à refaire, vous reprendriez la même activité ? Je re-signe. Je re-signe. Tout de suite ? Oui. Après le marché. Nous vendons nos produits des prix élevés puisque ça les mérite. il y a une attente aussi du top du top. Alors vous leur présentez ça comme étant du bouquet breton. Et comme nous sommes marchands de bonheur, ils viennent chercher du plaisir, de la distraction et du bonheur chez nous. Donc ils ne peuvent venir qu'en dehors des heures de travail. Et c'est là qu'on rentre en scène. Et évitez de recourir dans tous les temps ces idées de la vidéo. C'est le cas.